Au niveau de la réforme des retraites, ils ne sont pas faits dans le bon sens, même si peut-être il faut la faire, mais on ne la fait pas comme ça. Il faut écouter le côté, je ne sais pas, 70-75% de la population qui est dans la rue pour en tenir compte. Vous trouvez qu'elle est affaiblie, Mme Borne ? Vous pensez qu'elle va rester ? Non, pour moi, elle ne peut pas rester. Il va devoir faire quelque chose, sinon il n'y aura pas d'apaisement. Donc ça sera peut-être le fusible pour moi. On est ici à Vire, dans la circonscription d'Elisabeth Borne, et on a voulu demander aux habitants ce qu'ils pensent de la crise actuelle. Vous trouvez qu'il y a quand même un climat un peu de tension en ce moment ? Oui, bien sûr. Oui, les gens en ont marre, donc oui. Oui, parce qu'ils meurent de tout, de toute façon. Voilà, ils sentent, on ne se sent pas écoutés du tout non plus. Les politiques n'écoutent plus le peuple. Ils décident, même si l'opinion est contre, ce qu'ils ont décidé, ils l'appliquent et est terminé. Vous pensez quoi ? Moi, je suis contre, c'est pour ça que je manifeste. Pour moi, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Jeune homme ! On se dépose, parce qu'on veut. Je pense que Macron doit prendre un peu la place des retraités qui n'y arrivent plus, déjà. Et vous pensez qu'il doit justement aller au contact et changer ? Au contact, pourquoi faire ? On ne croit plus en lui. Mais il faut qu'il arrête de donner au contact, on n'y croit plus. Moi, je fais les marchés, tout le monde le dit, mais on n'y croit plus. Bon formage. Il y a une crise. Ben si, il y a une crise. C'est parce qu'ils ne veulent pas l'entendre, c'est tout. Ils ne veulent pas l'entendre. Franchement, là, notre président est en train de nous mépriser, nous dédaigner. Il fait sa tournée. Ben oui, mais la tournée, c'est des casseroles et des oeufs pourris. Je reprends ses propres mots. C'est pour faire la cuisine, tout ça. Et tout ça, en rigolant. Eh bien, excusez-moi. Mais ils ont fait un arrêté pour ne pas faire de bruit. Oui, c'est ça. Enfin seulement, on a applaudi les soignants dont je faisais partie. Au moment du Covid, maintenant, les soignants, on n'en parle plus. Est-ce que je comprends, vous, il y a les retraites, mais il y a plein de sujets de colère. Il y a plein, plein. Le pouvoir d'achat, tout augmente. L'électricité, le gaz, on n'en sort plus des augmentations. Bonjour Jacques, tu t'occupes de moi ? Allez vas-y, je suis tout de suite. Alors, je voudrais un aromatisé, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il doit faire, du coup, pour apaiser ? On remet tout sur la table, on parle vraiment, on dialogue. Et monsieur le maire ou monsieur le député, souviens de madame Borne, ils viennent un peu à la rencontre ? Ils ne font pas de dialogue ? Moi, je viens tous les vendredis au marché, je n'en vois aucun. La mairie ne se trouve qu'à quelques pas du marché. On va en profiter pour rencontrer Marc-Andre Sabater, le maire de Vire, qui est un soutien de la majorité présidentielle, pour avoir sa réaction. Je suis quelqu'un qui va beaucoup sur le marché, je ne suis pas allé ces derniers temps. Ce n'est pas du tout lié à ça, bien sûr. On est plus ou moins en fonction des contraintes qui sont les miennes, mais je reste un fidèle du marché de Vire, bien sûr. Il y a des réflexions à avoir pour le futur sur une meilleure prise en compte du citoyen, de manière générale, dans la décision publique. Comment ? Je ne le sais pas. Mais la crise démocratique, elle est là, oui, bien évidemment. Le conflit a été très fort et, je dirais, l'incompréhension aussi très forte. J'espère bien que tout le monde se remettra autour de la table et qu'on retrouvera une certaine sérénité, même si le traumatisme de la réforme des retraites, c'est une réalité dans la population, on ne va pas le nier. Sous-titrage ST' 501